... Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé jugés dans un seul et unique procès, c'est ce que souhaite la procureure du CPI, Fatou Belsouda, demande au juge de joindre les deux affaires. ... Opposition émouvante, sa couteau tirée au Gabon, la tension s'accroît au lendemain de la marche de samedi contre le président Ali Bongo, une marche reprimée par la police. ... Enfin, nous irons au Bénin où la mémoire du général Toussaint L'ouverture est magnifiée en attendant son immortalisation. ... Nouveau rendez-vous de l'information sur CKTV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer par une information en bref. La procureure de la Cour pénale internationale a demandé lundi au juge de joindre les affaires contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé afin de pouvoir tenir un seul et unique procès contre les deux accusés. Joindre les affaires contre Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé est dans l'intérêt de la justice et de l'économie judiciaire, a affirmé la procureure Fatou Bensouda. Les charges confirmées contre eux sont en grande partie identiques, a-t-elle poursuivi, indiquant que les deux accusés ont partagé un plan commun et ont agi en commun pour le mettre en place, ce qui a mené à des attaques contre la population civile. S'y allant que lundi, l'affaire contre Charles Blegoudé a été transmise à la Chambre de première instance de la CPI, une chambre composée des mêmes juges que pour le procès contre Laurent Gbagbo. La Cour spéciale qui juge à Dakar pour enrichissement illicite présumé, Karim Ouad, ex-ministre et fils de l'ancien président Abdelayouad, a annoncé lundi qu'elle rendra le 29 décembre prochain une décision sur une demande de liberté provisoire pour le prévenu en détention préventive depuis avril 2013. Le parquet et la partie civile ont déjà rejeté cette demande de liberté provisoire, mettant notamment en avant un risque de subornation des témoins et d'une fuite en France de Karim Ouad qui, selon eux, possède la nationalité française en plus de la nationalité sénégalaise. Une première demande de liberté provisoire pour le prévenu avait été rejetée par la Cour en juin 2014, avant même l'ouverture le 31 juillet du procès, suivant à ce propos l'avocat de Karim Ouad. Nous sommes confiants et nous avons dit tout à l'heure à la Cour, nous ne demandons ni clémence ni pitié. Ce que nous demandons, c'est que le droit soit dit. C'est le droit qui permet à un prévenu qui apporte de solides garanties de représentation en justice de bénéficier d'une liberté provisoire. Dans cette matière, la détention prévue Zohar, elle est réglementée, elle était prévue pour six mois. Karim a fait aujourd'hui 18 mois. Il est tout à fait normal qu'il soit libéré. Rendons-nous maintenant au Gabon où opposition et mouvances se rejettent la responsabilité du bilan de la marche de samedi dernier contre le président Ali Bangondiba. Pour les responsables de l'opposition, le pouvoir en place doit être tenu responsable des conséquences directes de cette manifestation, manifestation pourtant interdite par les autorités gabonaises. Plus de précision avec Paul Avugundila. Il est le correspondant de Sika TV à Libreville au Gabon. Samedi Noir à Libreville, la marche du Front uni pour l'alternance interdite par le ministère gabonais de l'Intérieur a tourné à l'affrontement. Bilan, un mort, plusieurs blessés dont certains graves, des dégâts matériels importants et une centaine d'interpellations actuellement recensées dans les différents commissariats d'arrondissement de la capitale gabonaise. Le ministère de l'Intérieur qui a déploré cette tournure des événements a demandé qu'une enquête soit ouverte pour élucider cette affaire au fort relant d'assassinats maquillés en bavure policière, loin du théâtre de la manifestation. Lui, Bertrand Mapangou, le ministre, a souligné que cette intervention policière visait à faire respecter la loi pour faire cesser ces troubles à l'ordre public. Conséquence des incessants appels à l'insurrection de ce même groupuscule, se réclamant de l'opposition radicale dont certains membres n'hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux pour atteindre la jeunesse franche de la population visiblement plus malléable. Le procureur de la République, qui s'est saisi de l'affaire aux heures chaudes des affrontements, a tout de suite ouvert une enquête pour élucider les raisons du décès de l'étudiant Mboulou Béka. Sidonie Houé a fait intervenir immédiatement le médecin légiste pour déterminer les causes du décès. L'expert a conclu à une mort suite à la section de la carotide. Le malheureux s'est littéralement vidé de son sang après une longue agonie. La mort du jeune homme, conclut le médecin, n'est pas causée par un projectile, mais bien par un objet tranchant du type arme blanche. L'opposition, tout en rejetant la responsabilité sur le pouvoir en place, a plutôt durci le temps en appelant le lendemain à un remake Place de la cathédrale Sainte-Marie. Personne n'a osé pointer son nez tant le quadrillage de la ville par les forces de sécurité est présent. La bande à Ping, Miboto et Gendon et désormais Clément Divungi s'est contenté d'une invitation à une conférence de presse ce lundi. Depuis Libreville, Paul Avugundila pour Sika TV. De Libreville, nous allons nous rendre en Tunisie. C'est l'ex-premier ministre et président du parti Nida Tunes qui a remporté la présidentielle de dimanche dernier. Avec 55,68% des voix, Béji Kaïd-Esebsi, 88 ans, devient le nouveau président tunisien. Son challenger, le président sortant Monsef Marzouki, a reconnu sa défaite et félicité le vainqueur. L'instance annonce la victoire du candidat, M. Mohamed Béji Kaïd-Esebsi, aux élections présidentielles de l'année 2014. Cet officiel, Béji Kaïd-Esebsi, est élu président de la Tunisie. L'ex-premier ministre remporte le scrutin de dimanche avec 55,68% des voix, devant le président sortant Monsef Marzouki, qui a lui totalisé 44,32% des suffrages pour un taux de participation de 60,1%. Ce dernier a d'ailleurs reconnu sa défaite et félicité son rival. Ce vétéran de la politique, qui a servi aussi bien sous Bourguibar que sous Ben Ali, devient ainsi le premier chef d'État tunisien élu librement depuis l'indépendance du pays en 1956. Il a désormais la lourde charge de relancer le pays, après quatre années d'une transition mouvementée à la suite de la révolution de janvier 2011. Aujourd'hui, c'est le commencement de l'avenir. Nous espérons que nous serons ensemble. Nous saluons notre peuple, femmes, hommes et filles. Nous les remercions pour leur confiance. Nous saluons aussi les personnes qui ont voté pour notre concurrent, le docteur Monsef Marzouki. Avec cette victoire, Béji Kaïd Ezebsi réalise un doublé, suite à l'exploit de son parti Nidatounaise aux législatives de fin octobre. Un parti qui devra maintenant former le prochain gouvernement et s'atteler rapidement à constituer une coalition stable, faute de majorité absolue au Parlement, en composant avec les islamistes Enada, qui reste la deuxième force politique du pays et n'avait pas présenté de candidats à la présidentielle. Notons que plusieurs chefs d'État, dont le président américain Barack Obama, ont félicité Béji Kaïd Ezebsi pour son élection, qui marque une étape cruciale en Tunisie, dans la transition vers la démocratie. Une puissante explosion sur un marché de la ville de Boshi, dans le nord-est du Nigeria, a provoqué lundi un important incendie, rendant impossible l'accès des secouristes sur les lieux. Selon les témoins, il y avait de nombreuses commerçantes dans le marché au moment de l'explosion, qui s'est notamment produite aux environs de 16h JMT. Le bilan provisoire fait état d'au moins 20 morts. Un autre élément dans ce journal sur le territoire de Béni, en RDC, où l'insécurité est très présente, les populations locales recommandent à la communauté internationale de mener une enquête sur les tueries qui ont eu lieu sur ce territoire et où une énième agression a été perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche. Le gouvernement de Kinshasa accuse des membres du mouvement du M23, des groupes armés Maïmaï et du parti Rassemblement Congolais pour la démocratie, mouvement de libération, d'être impliqués dans ces tueries. Environ 200 civils ont été tués depuis trois mois dans cette région. Plus de précision avec Yeyeth Mavenganzo, elle est la correspondante de Sika TV à Kinshasa. Selon la société civile, environ 250 civils ont été tués dans le territoire de Béni, à l'est de la République démocratique du Congo. Les communautés locales pointent du doigt les rebelles de Hadef Nalu en complicité avec une partie de la population qui opère souvent dans la soirée et échappe à la sécurité de l'armée congolaise et de la MONUSCO. Le gouvernement, par contre, accuse l'ex-rébellion 1-23 des groupes Maïmaï et le RCD Kamel de l'ex-ministre Mboussania Moussi, dans le but de retrouver la paix, un dialogue social pour la paix et la sécurité à Béni s'est clôturé ce week-end, avec pour finalité l'installation d'un comité de suivi de recommandations. Ce comité est composé des sénateurs, des députés, des notables, des membres de la société civile. Dans leur communiqué final, les participants ont appelé la communauté internationale à enquêter sur les massacres des civils à Béni et au gouvernement congolais de détecter les infiltrés dans l'armée congolaise. Depuis Kinshasa, Yetzma Vinganzau pour Sika TV. Rendons-nous maintenant au Bénahou, le général Toussaint. L'ouverture, le précurseur de l'indépendance de Haïti, n'est plus bien loin d'occuper les premiers rangs que les héros nationaux. Périodiquement et loin des frontières haïtiennes, sa mémoire est magnifiée pour mieux faire découvrir l'homme et à terme l'immortaliser. Pour plus de précisions, suivons ce reportage signé Joël Yétondi et Juste Don Hissou. Deux siècles et plus que le général Toussaint L'Ouverture n'est plus. Pourtant, toutes ces années après sa disparition, la figure emblématique de la révolution haïtienne, le Spartacus noir, comme on l'appelle affectueusement, continue de susciter respect et admiration. Plus qu'une légende, c'est un monument vivant, vénéré à la limite. Ici au Bénin, précisément sur cette terre d'Alada, ville où son géniteur, Degheno Gaou Kokmo, a passé le clair de sa vie avant son départ au Haïti, la dynastie royale d'Alada se bat bec et ongle afin que sa mémoire résiste au temps. On lui avait légué des bandes, il en avait fait une armée. On lui avait laissé une jacquerie, il en avait fait une révolution. Une population, il en avait fait un peuple. Une colonie, il en avait fait un État. Jean-Renold de Jean-Pierre disait de lui, « Toussaint Louvertu se révéla l'homme le plus extraordinaire après Jésus-Christ, que l'humanité eut conçu et ne concevra peut-être jamais. » Des notions et atouts presque étrangers à la jeune génération en mal de repère, deux modèles. Potentiel historique, culturel et touristique, Toussaint Louvertu apparaît en ces lieux comme une richesse inépuisable. Et tout est mis en œuvre pour qu'il n'en soit pas autrement. Pour la princesse Fignon, nom royale de l'élu du peuple, Claudine Prudensio, chaque nation africaine a tout à gagner en sement au quotidien les graines des valeurs qu'incarne le dénifisse d'Afrique qui vaillamment a su tenir tête à Napoléon Bonaparte et à sa troupe au péril de sa vie. « Il a lutté contre l'esclavage. Il a combattu la domination d'un peuple par un autre, d'une race par une autre, d'un pays par un autre. Ce sont des qualités dont le Bénin a besoin aujourd'hui encore et plus que jamais. » L'idéal Toussaint Louvertu est porté au Bénin jusque-là par la royauté. Organisation non-gouvernementale, mouvement associatif, élus locaux et députés s'accordent désormais à conjuguer les efforts pour en faire un enjeu national. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très bonne journée en compagnie des programmes de CQTV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501